Les revenus et leur répartition Que recouvre la notion de revenu ? Le revenu disponible des ménages comprend l'ensemble de ses revenus, du travail, du capital et aussi des revenus de transfert. C'est ce que les ménages vont pouvoir consommer ou épargner. Le revenu disponible est donc constitué du montant des revenus primaires et des revenus secondaires après déduction des impôts directs. Les revenus disponibles constituent le niveau de vie des individus, en tenant compte toutefois de la composition du ménage. Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage. Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence suivante. 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Le niveau de vie ne doit pas être confondu avec le pouvoir d'achat. Le prix des produits ne sont pas pris en compte dans le calcul du niveau de vie. De quoi est constitué le revenu primaire ? Le revenu primaire se compose des revenus d'activité issus du partage de la valeur ajoutée des entreprises et des revenus du patrimoine détenus par les ménages. Les revenus d'activité sont perçus en contrepartie d'un travail fourni et comprennent les salaires et traitements des fonctionnaires ainsi que les revenus non salariaux mais tirés du travail, profession libérale, artisan, commerçant, agriculteur. Les revenus du patrimoine sont, au sens large, toutes les contreparties obtenues grâce à la possession et la propriété. La comptabilité nationale retient le terme de revenu de la propriété ou revenu du capital. On distingue les revenus mobiliers, les revenus fonciers et les revenus des actifs incorporels. Les revenus des entrepreneurs individuels sont mixtes car ils comprennent une perte de rémunération du travail et une perte de rémunération du capital. Comment se répartissent les revenus en France ? La croissance économique permet la hausse des revenus des ménages. Cette évolution ne profite toutefois pas à tout le monde. De la même manière, des indicateurs comme le salaire moyen et le salaire médian permettent d'étudier la répartition des revenus. D'autres indicateurs expriment la dispersion ou la concentration des salaires, l'analyse des déciles ou des centiles. Par exemple, 1% des individus gagnent plus de 10 000 euros net par mois. Il est important de considérer les revenus dans leur ensemble, revenus du travail et revenus du patrimoine, afin d'avoir une analyse complète de la répartition des revenus primaires. Sous-titrage Société Radio-Canada